Salut Youtube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire des elfes Sylvain, des sœurs du crépuscule. Let's go, petite bataille, alors il y a du monde, voilà, il y a du monde. Ça peut être rigolo. Il va y avoir des petits bonhommes partout, il va falloir les repousser, ça va tirer là, 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 là. Je ne sais pas si moi je vais pouvoir attendre février-mars par contre, j'avoue que je n'aurai peut-être pas la patience. Moi c'est début janvier, surtout que normalement tu as des soldes qui arrivent à ce moment-là. Alors, ah ! Tout ça, ça arrive dans le dos, en fait, là, les ennemis, là. Je me mets là, comme ça je les intercepte tous. Alors, tout dépend de ce qui va venir ici, mais... J'adore les renforts des fois, quand même. C'est rigolo, hein. Ça vient comme ça, là, paf ! Ça apparaît, et toi, t'as l'air votre coucou. Par contre, s'ils sont nombreux, il va peut-être falloir reculer. Non, c'est bon, c'est qu'un seigneur ici ? Yes ! Mais usez même pas vos plèches pour lui, hein. Oh là. Ah oui, si je vous oublie, vous par contre... Alors, où c'est qu'on va se placer pour tout ça ? Ici, je pense. Ici, parce que le petit décor coule, là. Ce qui fait que je pourrais... Tac, tac. On va mettre deux ici. En renforts pareil. C'est parti, Hans. Je vais y aller. En renforts pareil. En renforts pareil. En renforts pareil. Je suis en renforts pareil. Vous voyez c'est simple un marteau chez eux Tu prends un bout de bois Tu fous un gros caillou dedans Apparemment le bois est solide quand même J'avoue que proportionnellement Le caillou Allez les p'tits doux C'était mignon C'était mignon C'était mignon C'était mignon C'était mignon C'était mignon J'pense qu'il peut le tuer avant qu'il se casse. Les mecs peuvent y arriver à deux. Ok, je pense qu'on va faire un premier passage parce que là on va bientôt être... Voilà. On va faire un petit premier passage. On peut aller chercher cette mêlée-là rapidement ou juste celle-ci à la limite. Et bam, on les brise complètement. On ne fait qu'avancer. Le but, ce n'est pas de rester ou quoi que ce soit. Le but, c'est juste... Voilà. Peut-être casser leur truc. Et après, on se casse dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Dernière ligne. Elle est juste ici. Allez, forcer le passage. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars. Maintenant qu'on a fait une charge, on s'occupe de celle-ci. C'est bon. On s'occupe de celle-ci. On s'occupe de celle-ci. C'est bon. On va faire plus ou moins pareil avec eux. Attention ils reviennent Allez on recommence A peine ils viennent de sortir Tout le monde n'était pas encore A bientôt N'est plus A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt C'est vrai S'ils sont fous de lui, ça sert à rien. C'est rapide, c'est rapide, les cavaliers se sont à l'éternel de l'éternel, comme le Kernos, les frappez ! Ils sont en l'éternel, maintenant, nous dégagez, on va s'en occuper avec ça. Vous restez là, vous avez pris cher, je pense que c'est dû aux flèches. C'est parti, Capitaine ! Mon ordre glorious ! C'est parti ! Missiles, prêts ? Arrêtez les pieds ! Mettez-les ! C'est parti ! C'est parti ! Let's hunt, wild riders ! Ça court partout ! Je pense qu'eux ont fait vraiment très mal. Et encore, j'active pas... Non, ils ont pas de spell, ça va. C'est eux qui ont des spell. Wildwood Rangers ! Platinez-les ! Pour l'éternel ! Oui ! Edwards ! Est-ce que ça me sert d'achever plus ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'en achevais quand même quelques-uns, on sait jamais. Surtout ceux trop en forme. Ah, la turpe pas contente. Ça fait des dégâts. Y'en a un qui est... Ouais, lui. Et voilà ! Ça va, c'est beau. Franchement, c'est beau, les dégâts. Bon, les tireurs, après, c'est pas étonnant, eux. Forcément, ils ont pas de bouclier, pas d'armure. Bah, tu prends tarif. Il y a une ressource ? Ouais. Bah, je vais occuper. Alors, Grisha va-t-elle prendre cher ? Ou va-t-elle réussir à se casser d'ici ? Nous allons avoir la réponse dans un instant. Les vampires, quand même, ils rigolent pas, là, hein. Ça m'embête, ça, hein. Ah, faction détruite. Ça y est. Ok. J'espère juste que Drisha se fera pas attaquer. Quand je vois la puissance de l'armée, je me dis peut-être que non. Non, ils l'ont pas fait. Ok. Et est-ce que l'autre armée va me sauter dessus, par contre ? C'est pas impossible. Parce que, elle, l'armée qui est juste en bas, là, celle qu'on voit là, elle est un peu dans l'idée bête, en fait. C'est... Quoi ? Non, j'ai ça, moi. Peut-être Drisha qui possédait ça, hein. Ah, ça veut m'empêcher la régène ? Non, ça veut mourir, en fait. Ah bah oui, t'as plutôt intérêt. Oh, mais on s'en... Oh, déjà... Ouais, t'as de la chance, j'aurais pas dû posséder ce petit truc, là. Je voulais posséder le porc, en plus. C'est dégueulasse. Vous l'avez dit, autant que je la fasse moi-même, mais j'avoue que ça fait peur. Aïe, 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 aïe... Euh... Je pense qu'en fait, les loups vont rester en retrait. Les loups et les araignées vont rester énormément en retrait. Les faucons, je pense qu'ils peuvent venir avec nous. Je pense que le gros ça va être ça Ça La manticore Et les trois là Mais ça A mon avis vous vous allez pas venir dans le combat Non Je ne pense pas Non parce que si je fais auto je perds des loups Je perds des araignées je perds des faucons C'est sûr Je pense que je vais juste faire une grosse mêlée Bien tanky En espérant que ça fasse peur Que ça fasse mal Que tout ce qu'il faut Les Vargest remarquent qu'on peut s'en occuper avec ça 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 marche très bien contre les Vargest Mais vous cachez vous Venez vers la fin quand ça pue Mais venez pas sinon Pas besoin Et juste ça Ça va tenir très 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 longtemps Ah non il y a des Terror Guest J'avais oublié Ah est-ce qu'une Terror Guest Je peux la défoncer avec des faucons C'est anti large mais Quand on les occupe bien C'est pas si fort que ça Oh c'est les Vargest que je veux Pas les Terror Guest Cassez vous Cassez vous fuyez Non 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 Cassez vous Cassez vous Cassez vous Eh tu t'as Oh 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 Il cheat il cheat il cheat il me voit Ouais ouais Ah ça c'est chiant ça Non va dans la ménée T'embête pas Ah fais chier Ah non 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 je veux sauvegarder mon armée de forêt Non Laissez mon armée de la forêt tranquille Ah j'y arriverai jamais Va dans la ménée Va dans la ménée Va dans la ménée Tu t'en bats les couilles Tu t'en bats les couilles de la Terror Guest C'est pas ton problème C'est pas ton C'est pas ton Enchanté C'est pas ton Non ! Touchez pas mes faux coups ! Non je peux pas les faire retraite là ? Tant pis, je vais devoir les faire charger dans le tas, tant pis. Vas-y, j'envoie mes trucs de la forêt là. Eh, tout ! Toute la forêt, let's go ! Ou dans la mêlée au sol ? Salut Loki ! Bon appétit ! Vas-y, viens, viens, viens au sol, viens ! Pas de fin ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu peux ? Je vais te faire tauré ! Qu'est-ce que tu peux ? J'ai pas la force ! Tu touches pas la forêt, la forêt, elle te gong-bang, mon gars ! Oh, non ! J'ai voulu imposer le respect ! Tu ne perds, toi ! Ah là là ! C'est du zbré ! La faction que je joue Elf Sylvain, le seigneur principal c'est les Sœurs du Crépuscule, mais là c'était Drisha ! C'était Drisha ! Casse-toi ! Merde ! Qu'on n'en parle plus ! J'ai become a stronger shield ! Allez, bisous ! Maria ! Allez, land pacifiée, etc. Let's go ! Je me mets juste là et je vais en pacifier une autre de zone après, vous allez voir ! Allez, il reste trois tours, mais normalement toutes les armées on s'en est occupé, donc... On est à 65 ! Vous avez compte qu'on... Quoi t'acceptes même pas ça ? Je comprends pas ! Il m'accélérerait tellement le truc en vrai ! Mais bon... J'ai pas besoin de le payer autant pour ça normalement... C'est juste qu'il abuse un peu quoi ! Allez, on le termine lui ! Il est encore en vie ? Ah oui ! Il y a trois factions détruites... Il n'y a plus qu'à choper lui là ! Ici c'est bon, on a bougé ! Ici c'est ok ! On va capturer toute la région comme ça ! On va capturer toute la région comme ça ! Oh là là, il y a 0 ressources ! Dans les régions adjacentes, vas-y ! Je vais m'attaquer à ça, faut que je m'attaque à ça ! Orion... Il y a des tireurs aussi ! En fait, t'as des tireurs, t'as des rongers, t'as des grands cerfs... T'as des hôtes ! Des hôtes ! Ah oui, mais toi t'as pas encore joué toi ! Orion, t'as pas encore joué toi normalement ! Ah bien sûr ! Ah non, j'ai pas joué ! Ben c'est parti ! Mon but c'est d'attaquer ça là-bas ! Alors le problème c'est qu'ici à mon avis, je vais avoir du mal ! Instabilité, ça part un peu en couille... Mais ça va être réduit à chaque fois, je peux détaxer le truc, comme ça ça réduit un peu... Le temps que ça monte, ouais ! Donc là vous voyez, c'est pas vraiment une forêt, mais on ramène à l'état naturel cette zone ! Voilà ! On accepte qu'un autre écosystème redevienne beaucoup plus naturel ! Oh ! Vas-y ! Ça me fait mal de voir tous ces points gâchés avec elle ! Alors, l'aspect du chêne... Beaucoup d'armure, ouais ! 35 mais elle perd 10%, elle a déjà 30... Elle perdrait 20 d'armure, mais elle gagnerait un petit bonus quand même sympa de résistance physique ! J'crois pas que son but, ça soit de faire mal ! Ah, c'est peut-être ça le plus intéressant, je sais pas du tout ! Euh... Le carquois... Le carquois... Ok... Et bah, y'en a des trucs, hein ! D'encore ! Oh, immortel, tiens d'ailleurs ! Jean-Marie, maintenant il est immortel ! C'est du verset père ! Euh... Bah du coup, c'est lui RK ! Les villes à filer... Enfin, au tour... Ça dépend ! En fait, non, pas forcément ! Est-ce que ton allié, tu veux qu'il se développe ? Et si tu penses que ça va être un allié durable, bah dans ce cas-là, tu peux le laisser capturer, hein ! Ça va pas changer... Mon économie, vraiment, va pas se baser sur ça ! Je suis en négatif depuis 30 tours et j'arrive toujours à gagner plus d'argent que prévu ! Tu peux capturer la zone ! Euh... Ce que je conseille quand même peut-être au départ, en vrai, si vous voulez pouvoir commercer, parce que c'est dommage, les sœurs en fait ont un emplacement qui est pas agréable pour le commerce ! Essayez quand même de vous frayer un petit chemin jusqu'à la mer, en capture ! Comme ça, après, vous pourrez commercer avec toutes les factions ! Qui là, sera pas négligeable à ce moment-là ! Mais sinon, capturer les trucs en eux-mêmes, bon... Et ça te rapporte zéro ! Après, ça peut ralentir l'ennemi aussi ! Si, par contre, il y a une ressource, ça rapporte un peu d'argent ! Il y a un arbre, je sais qu'on va galérer ! Allez, il lui reste deux tours ! On peut à la limite terminer... ...le clan Mulder, là-bas ! Vu qu'ici, un pirate... ...la terre... ...le clan Mulder. ...er petit warriors d'une île ! Un territoire c'est incroyable ! Voir bororage... hel se trouve dans les terres arides... D'accord ohé elles sont plus arides... Ah on est déjà à plus 2 ! Ah ouais ? Oula ! Bonjour ! Je peux vous aider ? Vous avez l'air assez louche monsieur. Touche pas à mon arme. Touche ! Pas mal c'est passé. Allez du coup avec elle on va tout droit sur Béchappen et normalement on termine la faction vampire. Mordem y'a pas de ressources. Y'a pas de ressources. Y'a vraiment pas de... Dans l'histoire de capture y'a pas de mieux. Y'a... C'est bien fait du coup là dessus. Y'a un équilibre en fait dessus. Allez tu le tues s'il te plaît. Bon ça y'est Dur tu fonces là-bas maintenant. Et on va te téléporter je pense à la racine d'en bas. Et tu vas aller... Redresser ce petit camp dans la forêt là-bas là. Le camp d'Oréon. Pour leur dire rendez-nous l'arme on va s'en occuper. Ok, ne vous inquiétez pas. On est d'accord. Il reste quoi comme ville au Vampire là ? Ah il reste celle-ci. Ok. C'est peut-être elle qui va pouvoir s'en occuper d'ailleurs. Voilà. On va aller là. On va s'occuper de ça. Alors Grisha, là par contre. Deux points à mettre. Pourquoi elle a fait tant de merde ? J'en ai que les dragons arment les murs, oui. Oh là là les résistances quand même. 10. 40. Et encore. Ah elle peut pas les améliorer elle. Elle peut pas. Bon par contre les amadrillades on va chercher la rigueur ferme. 12-12. Ça c'est pas négligeable comme quoi. Ok. Ah, éligiblement j'ai un problème là-haut là. Alors si c'est un problème humain. Et il y a des chances. Je pense pas que ce soit vampire tout là-haut. Je vais pouvoir encore plus plaire au Rakeland. Et peut-être essayer un moment. Ouais, faction détruite c'est bon. J'ai fait une en moins. J'ai fait une en moins. Allez. On peut pas se refuser des petites batailles du plaisir. Par contre il recrute de belles unités quand même cet enfoiré là. Il se fout pas de notre gueule lui. Alors j'ai envie de faire ça parce que lui il peut immobiliser. J'ai vu des sangliers. Des petits sangliers donc. L'avantage c'est que. Alors on va peut-être faire ça plutôt. On les écartant un petit peu. Il faut plutôt mettre les anti-larges sur les côtés. Parce que du coup on sait très bien que. Oh ce combat titan quand même. Orion. Grimgore lui fait les fesses mais. C'est quand même beau. C'est bon. Ok. Oui regardez, regardez, regardez. La première va se faire défoncer. La deuxième va se faire stopper. Même pas besoin de prendre ça pour m'en occuper. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Et là maintenant on peut les mettre en mode courir. Parce qu'il y a des boys, des orques noires, des trucs comme ça. Mais c'est pas assez rapide pour nous. Nous choper normalement. Oh la 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 les dégâts qu'ils prennent. Les dégâts qu'ils prennent. On va pas tarder à aller sur le côté. Ils arrivent pas à venir. Les pauvres. On commence à se déplacer histoire de ralentir. L'avance qu'ils sont en train de nous mettre. Bah il nous rattrape du coup ça c'est... Du coup plus ou moins indéniable. Qu'est-ce qu'il fait ? 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 Pourquoi il passe par là ? L'escarmouche qui a complètement fait de la merde. Mais... Et du coup, je suis reporté pour t'immobiliser, trou du cul, va ! Ah non, toi, t'es... Ça, c'est l'unité pas fûtée, ça. On reconnaît. Allez, on va chercher tout ça, là. N'importe quoi ! Elle fuyait dans le mauvais sens, je comprends pas. C'est cette unité-là qui devait la faire bugger ou je sais pas. Ok. Je vais peut-être y arriver un moment. Non, jamais, ils ont le temps d'arriver. On les saura jamais. Comme ça, on fait encore plus mal dans la charge. Allez, c'est parti. Il met les Générales, maintenant. Grimgor, il doit être dans le coup encore. Il est là, il est là. Ok, on se casse. On va essayer de l'immobiliser. Et pour le peu de munitions que j'ai, je vais demander à lui de tirer. À lui de tirer et à elle. Ah bah, il va peut-être mourir avant, ouais. Ok. Ah mais les forestiers, c'est... En fait, tous leurs archers sont craqués. C'est juste qu'à différents tiers. Mais même à la fin, tu prends le deuxième niveau, là, les éclaireurs des bois. Tu prends les poisons vifs. Tu prends même les autres. Enfin, ils sont tous efficaces. C'est leurs archers. Après, en dernier tiers, c'est sûr que, ouais, littéralement, en termes de dégâts... Il n'y a rien qui approche. Un petit coureur, ouais, mais... Il est sur elle, avant. Ouais. En fait, enfin, facile. Ça dépend du niveau. Tant que t'es à distance, ça reste facile. T'es observateur, t'es spectateur de ce qui se passe. Par contre, quand tu commences à avoir du contact avec... Et que finalement, bah là, t'es pris vraiment dans la mêlée, c'est là où les elfes sylvains, ça se complique, vraiment. Mais quand tu atteins un seuil de dégâts vraiment monstrueux, ouais, là, c'est vrai que, bon... En fait, la plupart du temps, les batailles sont faciles, quoi. Le petit clan Mulder, là, qui traîne avec Troth. Vous avez vu ? Pas aussi facile qu'ils quittent. Bon, si, en vrai, quand tu vois leurs dégâts... Ils sont pareils, hein. C'est... Sur au moins de portée au départ, mais après... Quand tu rentres dans leur portée, c'est... En fait, c'est comme si tu rentrais... Limite, les forestiers, c'est comme si tu rentrais dans les Gatling, en fait. C'est comme si, limite, ils avaient que des Gatling. En termes de dégâts, je les mets au même niveau. Sauf que les Gatling, plus tu te rapproches, plus ça fait mal. Eux, c'est constant, de loin, après. On s'y fait que de loin, ils sont très efficaces, au milieu, ils sont efficaces. Et de près, si tu arrives à garder un peu de distance, c'est efficace. Donc, ça revient au même, en fait. En termes de corps à corps, t'as quand même une meilleure... Allez. Le phare du sang. Ma petite armée de la forêt, là. En fait, il y a beaucoup de Minotaurs. C'est un peu chiant, ça. Par contre, ils n'ont pas d'expérience, donc ils vont, à mon avis, très vite abandonner. Oui, mais la bombe, enfin, la bombe, c'est... Je n'ai pas envie de compter la bombe là-dedans. Non, la bombe, c'est un truc que tu utilises une fois tous les X temps. Il va te rajouter... C'est comme si tu disais, du coup, le plus fort, en fait, c'est Sneak, parce que lui, il détruit une faction. Ouais, mais tu détruis une faction tous les combien de temps ? La bombe, elle s'utilise en de rares occasions, quoi. Regarde, si tu veux, il quitte à la bombe. Les Sœurs du Crépuscule ont Ariel. Tu vois, c'est... Et Ariel, c'est quand même un bon morceau, comme si tu comptais... Presque, comment ? Un Seigneur Croak, quoi. Pas de la même façon, parce qu'elle est quand même plus corps à corps. Elle peut se débrouiller toute seule, mais elle fait des spells permanents. C'est une mini-nuck, si tu as envie de compter ça comme ça. Non, c'est avec Drisha. C'est Drisha, normalement, qui fait des Malveillants. C'est comme eux, là, les araignées, les loups géants, etc. C'est des unités... On va les mettre là. Alors, il n'y a rien de volant. Ça, c'est bien. À la limite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est attaquer probablement... Il y a des Sigors, je suppose. Tu vas m'obliger à venir avec mon armée, en fait. Là, je m'en rends compte, mais ouais, il va m'obliger à venir, cet enfoiré. Je vais venir, je vais essayer de venir au corps à corps, et après, ces Sigors, je les attaquerai avec mes faucons. Je crois que c'est la frénésie. Je crois qu'on va aller le chercher, en fait. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Voilà on engage la mêlée avec ça On pack bien ce qu'il faut Maintenant ça va venir Je vais pouvoir y choper l'autre Il y a votre Sigurd il est en train de se faire gangbang Je sais pas ce qui vous... ça vous dérange pas ? Ça vous dérange pas alors ? C'est bon ? Oh la petite animation La petite trou là A mon avis niveau moral on va les détruire Parce que là je vais patienter un peu Dans pas longtemps je vais balancer un petit tasseau de pierre Ça va être rigolo quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Dreyka! Sous-titrage ST' 501 Ok On y va Oh 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 Choper ça là Oh 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 mais il fonde Ah bah la forêt faut pas la faire chier On l'a dit Oh ils se sont fait déboîter Regardez Les animaux sortent de la forêt Ils vont aider Les arbres C'est beau Franchement ça a kiff d'utiliser ce genre de petit détail là Allez hop là Mais là maintenant T'es bestigord qui se retrouve à se faire chiquer par des loups Des araignées et tout Très rigolote comme armée Ah bah ça fuit Salut silverpearl Merci pour le contenu D'abord j'ai une question Hier j'ai fini la campagne courte en très difficile Bon j'ai mis longtemps mais j'ai souffert le martyr Spécialement méchant Contre l'axe du bien Je n'ai jamais su savoir Avoir un pacte non-agression avec Tyrion Et une guerre totale contre les nains Le fou Comment faire pour changer de direction Diplomatique quand ce genre de truc arrive Bah là le problème Ta guerre contre les nains C'est que plus ils vont te taper dessus Plus Enfin si déjà t'as eu Tyrion en guerre Le truc c'est que t'as l'arbre technologique Qui fait que Normalement Tu peux Faire en sorte d'être bien aimé par les Hothelf Bah rentrer dans leur guerre On peut normalement éviter la chose du coup D'être en guerre avec Tyrion Après les nains Quand eux ils te déclarent la guerre Surtout si t'as le Rekland peut-être au cul Est-ce que tu t'es battu contre le Rekland Ou t'as une alliance avec eux T'as une alliance avec qui du coup Parce que sinon c'est que T'as peut-être Je sais pas Comment voir la chose Mais en gros t'aurais trop T'as capturé beaucoup de territoire T'aurais Et pas rentré en guerre avec les bonnes personnes Avant Ce qui est bien c'est que Si tu prévois une alliance avec quelqu'un Avant même d'essayer peut-être de voir Si tu veux le rencontrer De voir si tu peux pas être en guerre Contre son ennemi Comme ça tu cumules déjà une petite avance De bonne entente Nagaris donc Calitana Et guerre L'axe du mal Alors l'axe du mal Ouais mais il y en a plein de différences Mais t'as que cette alliance là T'as pas été cherché Genre l'alliance bretonienne par exemple Parce que l'alliance bretonienne Peut faire en sorte de peser un peu sur la balance Et éviter des guerres par exemple Sachant que les bretoniens Tu peux avoir des Un petit bonus pour leur plaire Alors je sais pas où ils sont barrés Mais normalement c'est bon Le problème est traité là Ah bah ils sont là Allez vas-y viens Ok ça c'est fait Donc là on voudrait s'occuper idéalement du clan Mulder Si possible Donc je vais tracer Tu vois par exemple moi j'arrive pas à avoir d'alliance avec eux Par contre voilà Tyrion bah j'ai fait en sorte d'être dans ses guerres J'ai fait en sorte de lui plaire Alors du coup c'était Malekith Mon ennemi Sans forcément être en guerre contre les factions Qu'ils sont en guerre Il y a des factions on sait d'avance qu'ils ne l'aiment pas Bah là l'exemple De toute façon Si il est en guerre Alors attendez Là lui je sais pas si il s'entend bien avec lui Non Intrusion Il y a de l'intrusion et tout Donc potentiellement Si je faisais Des actions contre eux Bah par exemple Il pourrait me kiffer encore plus Merci Seytama pour ton follow et bienvenue Après je sais pas Je sais pas Je la diplo sur l'arbre de technologie Je l'ai beaucoup pré-shot J'ai été chercher Alors attendez Vision Tac J'ai été chercher ça Normalement Je crois que les soeurs ont un bonus Bah t'as les événements T'évites de faire les guerres avec les événements Même si ça déplaît à la forêt Vaut mieux se manger un mauvais ordre public Que des fois Un gros malus de moins 50 en truc Là j'ai été très vite chercher ça Ça ce truc là Ça a été ma prio assez rapidement Avec Tous les bonus possibles Pour par exemple Plaire à Tyrion Bon il veut pas mourir lui Dans 4 tours l'arbre Il est prêt Ici c'est bon Orion Bah tu peux leur casser la gueule Je fais moins de morts Avec l'armée de tout à l'heure On a qu'à prendre ça pour une fois La puissance des tirs Après on se redirigera là Ici normalement il reste un tour Je vais pouvoir faire le bâtiment spécial Ici c'est bon Ici c'est bon Je crois que j'ai tout fait Il va y avoir voilà Une flopée de points à mettre Pour Tyrion Pour Tyrion Donc t'as ça T'as des rangers T'as des grands cerfs Et t'as des ortes Les rangers Mais en fait c'est tout Il y a des grands cerfs Ah non pas celui là du coup Parce que j'ai pas d'arbres De grands dragons C'est vrai que j'utilise pas de dragons J'en sens pas là J'en ressens pas le besoin D'avoir des dragons Drixha Bah ça Ah non Pour booster les petites driades C'est là Et c'était son dernier poids Ah 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 Il s'est tellement gâché Tout ça Oh le rame d'un coup Avec ça là Oh Après des fois l'aléatoire Va être puni beaucoup C'est un peu impuissant face à ça Mais Sans s'en rendre compte On fait souvent des petites erreurs J'en fais pas mal Des fois Je me dis Ah c'est vrai que là Je me suis un peu trop emballé J'aurais pas dû signer ça Ou Je me rends compte que ça déplaît Alain Ça va Ariel C'est un peu importe C'est un peu importe D'un mot Infantrie Désolé Désolé C'est un peu importe Près pour les ordres Récemment Sons de la guerre Un, trois, quatre... Let's go ! Alors, tac... Un ici... Les trois là... Ok... Qu'est-ce qu'on t'est arrivé ? As-Ray Warrior ! C'est bon, t'es arrivé ! Je m'appuyerai ! C'est qui ? Le Vampire Moor ! Le Polo ! Les enfants de l'Atlorent ! Le Grand Hunt ! As-Ray ! Ouais, vous pouvez monter toutes les deux, directement. Queen Ariel ! Allez, pas de tapons ! BOOM ! Oh ! Je vais mourir ! Doors ! My Glorious duty ! Athelloran ! Aquí, Athelloran ! Sisters of Form ! Ces debuffs qui sont tellement forts 91 de défense mêlée Pas mal Sûrement gratter une petite explosion quelque part Qu'est-ce que c'est passé ? C'est parti ! Normalement ils sont quand même bons en précision Mais là j'ai l'impression qu'ils descendent quand même un peu Je vais leur demander de tirer plutôt derrière En cloche Voilà Ils devraient être peut-être un peu plus efficaces Genre les spectres là-bas Et là j'ai presque envie de prendre mes... De toute façon ils ont quasiment plus de munitions Je vois bien qu'ils arrêtent de tirer On est où dans la porte ? 58% seulement Oh ouais non Auriel là tout sous quoi ? Alors par contre Ça a changé d'unité ici là Allez hop là Ça ça... Direct là C'est parti ! Déjà ? Là Le dain est C'est parti ! C'est bon ? Allez, montez à la limite, venez aider. Allez, poussez-vous là ! Je sais pas si ça vaut le coup des fois quand t'es sous le feu de tes tireurs de passer là-dedans. Enfin, genre à 44% de résistance au Project Hit. Là, peut-être moins de défense en mêlée, mais t'es peut-être archi safe pour tes tirs alliés. Je sais pas si ça vaut le coup ça. Non mais Ariel, elle va arriver à la fin quoi. C'est dégueulasse. Voilà, au pire, on va aspirer l'âme de ça là. Voilà. La pauvre, elle a du mal à péter la porte là. Voilà, à mon avis ils prennent hyper cher. Bon, ça va en vrai. Pas non plus. Je voulais pas aller l'aider là. Ah, ça y est ! Ah putain d'arriver au bout de la porte. En vrai, elle devrait mettre des coups de sort je pense dedans. Oh, c'est parti. Ah, ah. Aïe 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 a C'était la position On a pas vu les Vargas la c'est bon elle devrait survivre Alors elle, elle met des attaques magiques normalement. Elle a un bonus anti-infanterie. Reste là-bas Mettez-vous là-bas vous Restez dans le coin Faites-vous petit Allez on va venir au contact Du coup là ça va se désintégrer petit à petit C'est qu'il y a ça C'est qu'il y a ça C'est qu'il y a de 30 000 Comment peux-je t'assister ? Donc ici c'est bon Est-ce que j'aurais besoin de descendre plus ? Il faudrait que je m'occupe de ça quand même Est-ce que c'est ta dernière ville ? Oui Est-ce que c'est Orion qui le fera ? Peut-être On ne sait pas Parce que les deux veulent retourner ici pour régén De toute façon Elle a déjà bougé Je crois qu'on est déjà tous bougé en vrai Les chantelames c'est là-dedans ? Ouais Donc là elles vont devenir encore plus puissantes C'est vrai que Alors je ne sais pas si c'est normal l'enflammer Ou si c'est un buff de faction que j'ai là Ouais Donc il faut pacifier Mais attaque magique Perce-armure anti-infanterie C'est quand même un combo assez lourd Le truc il te dit déjà Ok ça c'est fort Voilà Ah ça c'est fort ça Forcément On aurait dû peut-être un peu l'attaque en mêlée Histoire de dire Voilà Sinon après Ça sera trop fort Je crois que c'est ce tour-là du coup Que l'arbre se purifie Ça nous en fait un de plus J'ai hâte de passer en alliance avec eux J'aimerais bien un petit even Qui m'aide bien avec eux justement Parce que là je ne peux pas faire plus que ça Je vais rentrer dans ces guerres là Il va être content Et ça va être dur de faire plus là Je vais rentrer dans ces guerres 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 là Le mec a pas peur. Ah bah il restait une armée. Il restait visiblement une armée dans le coin. Ah non, c'est l'autre qui... Ah d'accord, ok. Il est un peu... Ok, ok, il est un peu... Il est pas forcément futé. Il a attaqué une chaîne des âges avec son armée, quoi. Et là, normalement... Voilà, on nous amène dessus, là. Et voilà ! Un nouvel arme purifié ! Et en plus, je peux monter ça et ça en même temps. Donc là, ça me donne portée de déplacement pour les armées, globale, santé pour Athèl Lorraine, mais ça ne sert à rien, ça. Donc ça m'avance dans mon objectif. J'ai eu le droit à de lampe, j'ai eu le droit à beaucoup de choses. La dernière fois, on avait pris quoi ? Euh... Cinq ! Parce qu'on trouvait ça bien. Relation... Alors ça, voilà, ça c'est un des trucs que je conseille aussi peut-être de prendre pour... Pour... Essayer de se mettre dans la poche des alliés, parce que justement, ça aide. Euh... C'est vrai qu'on a deux armées quand même basées autour de ça. Maintenant, l'argent, on s'en fout. On va prendre ça. Vol du destin pour tous les seigneurs... Ah, c'est les seigneurs hommes-arbres. C'est pas les... Les hommes-arbres tout courts, c'est les seigneurs. Ouais, c'est pas si fou en vrai, hein. Une croissance à 25. Pour la garde éternelle, qu'est-ce qu'on s'en fout ? En fait, c'est ça que je vais prendre, hein. Dans ce cas-là. Normalement, je m'en fous, mais... Si c'est que pour les seigneurs hommes-arbres, j'ai Durtu. C'est tout. Ça va concerner que Durtu. Drisha n'est pas concerné. Et tous les autres seigneurs ne sont pas concernés, donc... Pas pour ça, hein. Pas besoin d'autres armées. Bon, là, je suis très bien comme ça, hein. Alors, est-ce qu'on peut arriver à négocier quelque chose avec eux ? Toujours pas. En fait, je suis déjà en guerre. Donc, ça ne l'intéresse pas. Mais bon, si je l'aide à taper sur le clan Mulder, ça, ça va l'intéresser, normalement. La résistance projectile, oui, c'est pas mal. Eux sont quand même sujet à ça. Après, ils ont 15 et 25. Ça va. C'est quand même des résistants, hein. On a les trois, là. Je sais pas ce que je veux, ici, moi. Alors, je vais y aller à fond avec lui, parce que... Wurzak va m'embêter. Et là, je vais juste régen. Voilà. Une bonne régen quand même, hein. Je sais pas s'il a attaqué Claire, donc c'est pour ça que je l'approche pas. Non, normalement, il l'a pas. En fait, je pourrais carrément coller les deux. J'ai pas envie de risquer de perdre quelque chose. Cette armée suffit amplement à lui casser la gueule. On est à plus 4. Moins 8. Instabilité. Donc, quand l'instabilité sera partie, je pourrais remettre la taxe. Ah non, je peux déjà la remettre. Je suis à zéro. Ok. Allez, 3 tours pour ça. Un petit tour. Ouais. Ça, ça va faire du bien, ça. Ok, alors, du coup, on se dirige par là avec elle. Après, cet arbre-là, je peux lancer la purification. Bon, là, avec cette armée-là, ça devrait être simple. Hein ? Quoi ? Comment ça, c'est des elfes sylvains que j'attaque, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils ont pas dû comprendre grand-chose. On leur a dit, c'est purification. Ils ont dit, quoi, par le feu ? Du coup, rebelle. Voilà. Normalement, il y a 3 armées. Là, j'en vois qu'une. Ah non, ce serait là, l'autre. On va faire ça comme ça. Ça se trouve, je vais intercepter à temps pour éviter les problèmes. Ah ouais, c'est l'arbre qu'on purifie pour... Ça n'a pas trop de sens, mais pourquoi pas. Et ça y est, j'ai bougé tout le monde. Ouais, lui, il est en défensive, donc on s'en fout. Non, lui, je l'ai pas téléporté. Je vais le téléporter où ? Bah, je pense là-bas. Le problème, c'est qu'il me faudrait au minimum... Deux armées pour faire ça. Après, je peux voyager avec les deux, là. Je casse la gueule et je trace ma route. Et donc, du coup, si je mettais Durtu... Est-ce que je mettrais pas Durtu en lustrie ? Contre les Skaven ? Ouais, en vrai, ouais. En fait, il faut approcher, mais je suis extrêmement résistant avec lui. Avec les... Avec eux. D'ailleurs... Y'a pas un bug, là ? Pourquoi je peux pas améliorer mes... Mes unités ? Bah, allez, allons en lustrie, en vrai, hein. Bah, non. Moi, j'ai le souvenir d'avoir amélioré. Je pensais que c'était dû juste au fait de posséder un Seigneur Arme, non ? Ah non, j'ai un souvenir... Qu'avec les sœurs... J'avais... J'avais eu la possibilité... Y'a pas qu'avec Grisha que tu peux faire ça ? Pourquoi j'ai un souvenir qu'avec les sœurs, à un moment, je l'ai fait ? Après, c'était peut-être un bug et ça a été corrigé, je sais pas, mais... Allez, rends-moi la poire, là. Aller, rends-moi la poire, là. Pendant un temps Moi Je sais pas J'ai quand même le souvenir de l'avoir fait C'est bizarre cette histoire J'ai le souvenir de l'avoir fait Et là je vois que je peux plus Peut-être que finalement C'est que certaines factions Le chanteur Notre chanteur préféré Arbre encore de la résistance Bah c'est parfait ça Ça face aux équipes d'armes Yes Bah non Parce que celle-ci elle craint rien Je suis entouré que d'alliés Ici elle ne craint rien Je suis entouré que d'alliés Ici bon Ouais je sais pas ce qui se passe Mais j'ai des alliés Celle-ci c'est pareil C'est entouré de nains Ici c'est entouré d'alliés Enfin du recland J'allais dire alliance Et le recland si jamais il m'attaque Alors je serais curieux de savoir Quelle faction va rejoindre quel camp Alors là je déclare la guerre au recland Je pense que c'est le bordel Je pense littéralement que c'est le bordel Bon déjà Tyrion me rejoint Bordeleau on ne sait pas Gasconi Bah techniquement elle me rejoint Parce que c'est lui qui attaque Donc elle me rejoint Il me rejoint Je ne sais pas Et je ne sais pas Lui il a l'autre là en bas là Qui peut le rejoindre Là c'est la guerre totale Salut Marlène Donc ouais Je ne sais pas Je regarderai dans mes épisodes Sur Youtube Par curiosité Parce que j'ai souvenir de l'avoir fait Avec les soeurs Vraiment Et pas avec Drisha Drisha je ne l'ai pas assez joué pour ça Pour vraiment me dire que Il me semblait que j'avais amélioré l'armée Et là je ne peux pas Ouais Un petit fin de tour On va repousser les deux dernières armées Et on arrêtera l'épisode sur Youtube Ici C'est un petit chien J'ai pas regardé Je vais regarder ça juste après Les boosts de la forêt de l'ustrie Très bonne question Moi ça fait deux campagnes L'axe du bien se divise en deux Elf plus homme lézard Contre humain nain Et impossible de rejoindre les deux alliances En même temps Ah c'est possible ça Au pire Ça rajoutera du piment Moi ça ne me dérange pas Franchement Si j'ai l'auterne avec moi Je termine Malekith avec lui Et après on roule sur les humains Les armées que j'ai là Elles butent n'importe quelle faction Je les réunis ensemble Je fais comme ça Je prends le territoire Je rase tout comme ça Je suis un rouleau compresseur Les sisters de Twilight Spreading harmony Battle Une nécessité regrettable Fais-le vite Fais-le grer C'est des Elf Sylvain Qui ont pas du comprendre le système Vraiment Il y avait un truc ici Qui brillait Ah non il est là Ah bon On va se mettre à côté du bois Edrisha tu vas remonter Je l'avais pas vu Ce petit point là Des petits points Des petits points Toujours les petits points Au plus c'est bien C'est que quand même Les bois ils se défendent déjà très bien En vrai tout seul Là normalement Je peux enlever ça D'ailleurs Attendez Ici ok Faut que je vérifie un petit truc Vous voyez ici normalement Ça ça me rajoute Tout ça Là ça je peux l'enlever Que j'ai 1,2 6,7 9,10,11,13 14,15 19 En gros avoir ça Me rajoute juste une unité Autant que je mette autre chose Et normalement c'est pareil par là Ce bâtiment là Il me donne 2,3,4,5 7,10,12 13,14 17 Là c'est un peu plus justifié D'avoir ça Mais ça se défend super bien Déjà de bas ça Donc lui en vrai Je peux le mettre à côté En embuscade Le temps que ça monte Il va falloir que je recrute des héros par contre Ah Ouais bah On va voir Du coup les bonus lustris Tiens C'est le taux de reconstitution Qui est boosté Ici c'est le taux de recherche Ici c'est la portée de déplacement Ici c'est le coup de recrutement Et lui c'est l'entretien Et la croissance Et le tour de capture Enfin de téléportation Et ça c'est l'expérience Pour toutes les armées Ok Je vais pas m'embêter Peu importe l'armée que c'est Normalement je capture Par contre lui Il va m'embêter Et lui un peu Ici on peut continuer ça Là c'est bon Là c'est bon Et du retu Bah je crois que Ok 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 Tire à embuscade Yes C'est déjà madriade Yes Euh non j'aurais du booster Là dedans normalement C'est pas un de mes héros ça A la base Euh Il est pas mal quand on va ouvrir Yarak Level 20 Ah oui mais c'est celui Qu'on a viré Parce que Ouais Non 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 tu peux pas Du coup Je crois Mais j'ai pas vérifié Normalement ça remplace Les bobes unités par les meilleurs Je crois Je suis pas sûr En vrai ça se trouve Ça remplace juste en fonction De ce que tu construis en dernier Tu vois Donc c'est peut-être pas worse Allez chers A mon avis on va passer notre temps A être embusqué A se faire embusquer Avec cette armée Mais par contre Ça va être très bien pour nous Parce que C'est une armée full corps à corps Donc il n'y a pas de piège Tu peux pas attendre un piège Réellement C'est moins efficace Une embuscade Sur une armée Full corps à corps Que sur une armée de distance Parce que tes canons Se retrouvent en contact direct S'il n'est pas bon Là on s'en va les couilles Là tout le monde charge Dans le tas Derrière au fond C'est les hommes arbres Au milieu c'est les lémurs Et devant c'est les dryades Donc peu importe Sur quoi tu fonces Pour tous mes débats Ouais on peut la faire En autoréseau Il n'y a pas vraiment De valeur à la faire Je prendrais bien la régel Parce que ça m'a fait mal Tout ça Et là normalement J'ai gagné un trait Ouais résistance physique Allez tant qu'à faire Ça ça va peut-être Proc et venir Mais normalement La purification est terminée Oh c'est pas Gorich ça Allez bah du coup Youtube on va s'arrêter là Donc on a une forêt De nouveau purifiée On a une forêt En cours de purification On a une forêt En cours de construction Surtout Voilà hein Faut aller chercher Le maximum de croissance On voit déjà qu'elle est A plus 325 Donc c'est énorme On va essayer de tout améliorer On va se défendre avec ça Alors c'est assez intéressant Comme terrain en vrai Parce que t'as deux sorties Ce qu'il va falloir C'est que j'aille sur Itza Je vois qu'il y a eu Un petit truc ici A déclencher Itza je pense que Je vais capturer Cette zone en vrai La lustrie On va la rendre naturelle Comme ça au moins Le scaven On est sûr que derrière Puis dès que je peux téléporter Une autre armée Je le fais Voilà Du coup Youtube Je vous fais des gros bisous Je vous dis au prochain épisode Pour continuer cette purification Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada